Il y a des étoiles qui brillent plus que d'autres. En Wallonie, ce restaurant est le seul à avoir gagné une étoile Michelin l'année passée. Ces deux chefs n'ont qu'une vingtaine d'années et ils sont déjà au firmament. Ce sont les révélations de l'année et leur vie est dédiée à leur passion. 7h du matin, il fait encore nuit, mais la journée de travail de Jean et Sébastien commence. Passage à la boulangerie, visite ensuite à la boucherie. Au revoir, merci. La course continue au restaurant avec la mise en place pour le premier service de midi. Le restaurant cherche à engager deux nouveaux employés. Étoile rime avec investissement, nouvelle vaisselle et même nouveau tapis. Suite à l'étoile, il y a eu vraiment cette affluence qui a augmenté. Les finances qui ont été vraiment de l'avant, ça nous a permis vraiment d'accélérer les processus d'engagement, de nouvelles vaisselles. Pas le temps de traîner, le service du soir recommence. Jean et Sébastien travaillent 18h par jour pour que tout soit parfait, de l'assiette à la nappe, pour conserver leurs titres et leurs étoiles. Le service est terminé, on envoie nos derniers plats vers 10h15. Et là, il est temps de nettoyer la cuisine pour commencer dans de bonnes conditions demain. Voilà, donc c'est important. Vous fermez le restaurant à quelle heure ? Ben vraiment, vous partez quand ? Nous, on part plus tard, le temps de faire la caisse, tout ce qui est papier, les mails. Donc on part vers minuit et demi, une heure. Malgré cette vie de dingue, il ne changerait rien à cette course folle aux étoiles. Je pense que pour tout cuisinier de gastronomie, ça resterait, oui bien sûr, une étoile, ça reste le graal. Je veux dire, quand on est à l'école hôtelière, on regarde les chefs étoilés, on essaie de rentrer un petit peu dans le milieu, voir un petit peu ce que c'est. Puis si on a vraiment cette envie de faire de la gastronomie, on se dirige directement vers des restaurants étoilés. Michelin, c'est le guide de référence qui fait la pluie et le beau temps dans le monde de la gastronomie. Plus de 30 000 adresses de restaurants dans le monde, 24 pays analysés, un guide spécialement pour la Belgique et bien sûr des étoiles qui récompensent les meilleures tables. C'est une histoire d'honneur et de prestige, mais ce sont aussi des drames et des larmes. Nous avons enquêté sur la face sombre du Petit Livre Rouge. Ils nous offensent, ils nous terrassent, ce n'est pas normal. Il y a aussi les chefs qui se révoltent contre les méthodes du guide Michelin. Je ne veux plus être esclave de mon restaurant. D'autres, brisés par la perte d'une étoile. J'ai perdu quelque chose quand même, 17 ans, une étoile et on vous la retire, vous recevez quand même une bonne claque en pleine figure. Le guide Michelin vit une période difficile, au point que certains annoncent sa mort dans les années qui viennent. L'étoile Michelin est en train de s'éteindre. Quel est l'impact des étoiles sur les restaurateurs ? Ils vivent sur la peur qu'ils inculquent au niveau du guide auprès des chefs. On vous emmène dans le restaurant le plus prestigieux au monde. En face de la mer, vue imprenable sur la Méditerranée. Le Mirazur a été élu meilleur restaurant du monde en 2019. La précision du geste, l'exactitude des cuissons. Si la cuisine est un art, il est élevé ici au rang de chef-d'oeuvre. Trois étoiles au Michelin et aucun menu. J'ai décidé d'enlever totalement le menu, avoir un menu mais qui ne soit pas écrit sur un bout de papier. Donc les clients, ils arrivent et ils ne savent pas ce qu'ils vont manger. Ils découvrent au fur et à mesure. Aucun menu, une déco improbable et une note finale qui dépasse les 300 euros par personne. Pour ce prix-là, l'équipe vous concocte des plats personnalisés. La botte secrète du chef, des fiches dans lesquelles il garde la trace de chaque client qui a mangé au Mirazur. Madame n'aime pas les abats, monsieur, foie gras à la terrine c'est bon, le foie gras poêlé c'est pas bon. Monsieur, il a une opération des dents récente, donc il ne peut pas manger d'aliments trop durs comme les noix, la croûte de pain. On sait exactement qu'est-ce qu'ils vont aimer, qu'est-ce qu'ils vont pas aimer nos clients qui reviennent. Et à chaque fois, notre défi c'est de jamais répéter le même plat pour cette personne. Et donc c'est un vrai travail d'orfèvre pratiquement. Pour le chef Mauro Colagreco, il y a donc un double défi, garder ses trois étoiles et rester le meilleur du monde. Ça passe deux autres couvertes avec deux lotus et poissons, deux ravioles et deux pommes vitellos. La pression peut être énorme. Mauro Colagreco peut en témoigner. En 2003, il travaillait pour Bernard Loiseau. Le chef s'est suicidé à la suite d'une rumeur, la perte imminente d'une étoile. Loiseau est devenu le symbole du chef sous pression. J'avais qu'un objectif au bout, trois étoiles Michelin, c'est tout. Et tous les machins, je taille à l'arrache partout, dégage de là, tire-toi de là, trois étoiles Michelin. Et j'ai eu trois étoiles Michelin, c'est tout. C'est un moment qui m'a vraiment marqué, son suicide, son décès. J'ai compris jusqu'à quel point on pouvait arriver avec les pressions et le stress en cuisine. Et je m'ai toujours promis de jamais travailler pour les étoiles, de jamais retravailler pour les récompenses. Ne plus travailler pour les titres. Aujourd'hui, certains chefs ont fait l'impensable, abandonner leurs étoiles et sortir du Michelin, le guide qui fait la loi dans le monde de la gastronomie. Dans sa camionnette qui sillonne la Wallonie, Benoît Vandenbranden propose des repas à petit prix. Il a lâché son resto étoilé, ses nappes blanches et ses couverts en argent pour un food truck. C'est assez libre. On est juste pris la circulation, pris au petit tracas du camion qui démarre ou pas, mais sinon on est assez libre. C'est aller à la rencontre du client plutôt que le client qui vient chez vous. Exactement, c'est ce qui me manquait un peu avant. En tout cas, c'est ce que j'ai perdu, c'est ce côté aller vers le client. Benoît a tenu son restaurant étoilé pendant 11 ans. Aujourd'hui, l'emplacement est à côté d'un local scout. On est loin des fastes du Michelin. Donc les enfants, on venait un peu tous ici qu'on reprenne un peu le topo. Il n'y a pas eu de fête de Wallonie. C'est pour ça que j'ai fait une patate au foie gras parce qu'elle m'a manqué. Le mécin dernier, j'en propose une à tout le monde. Maintenant, je travaille à la carte quand j'ai envie, quand je le désire. J'ai le luxe de pouvoir choisir ce que je fais. Mes clients, que ce soit en cuisinier nomade chez eux ou en guinguette l'été, ma vie maintenant de nomade me plaît beaucoup plus qu'avant. Le choix que j'ai fait par rapport à une rentabilité de vie est nettement supérieur. Même constat chez Karen Kenyart à Bruges. Elle a ouvert son restaurant avec quelques amis dans un ancien entrepôt. Il y a 10 ans, elle était l'unique femme-chef exerçante en Flandre et distinguée au Michelin. Elle a tout plaqué pour son nouveau projet. J'étais au bout d'un burn-out. Ce n'était plus avec joie que j'allais travailler. Et j'avais un peu l'impression que l'image que les gens ont d'un restaurant étoilé, c'est un peu... Il y a un silence un peu sacral comme ça. Tu entres, c'est tout sérieux. Tu n'as pas l'impression que tu entres quelque part, chez tes amis, quelque chose comme ça. Alors, je ne le sentais plus. Aujourd'hui au menu, des produits simples. Du cabillaud ou du lard rôti. Les prix à la carte ont donc chuté. Est-ce qu'un inspecteur du guide Michelin est venu ici à manger et s'est dit, tiens, je vais peut-être lui donner une étoile ? Ils sont venus, oui, les deux premières semaines que j'étais ouverte. Il m'a parlé, on en a parlé. Il dit, ce n'est pas à toi de choisir. Si on veut, on te donne une étoile. Il dit, mais non. Karen et Benoît ont tourné la page en douceur. Un chef a décidé de partir en guerre contre Michelin. Un cas unique. Direction Manigau, en Haute-Savoie. Le restaurant de Marc Vérat, sa maison d'enfance, est fermé pour cause de Covid. Mais c'est toujours une plongée dans l'univers magique des alpages. Exceptionnel. Formidable. Formidable. Extraordinaire. Formidable. Extraordinaire. C'est génial. Écoutez ça et vous le croquez bien sous la molaire. C'est exceptionnel. Vous allez voir. Oui, c'est puissant. Ah oui, c'est naturel. C'est naturel, donc c'est puissant. Marc Vérat est une institution. Il a formé sept chefs triplement étoilés et pourtant, Michelin lui a supprimé une de ses trois étoiles qu'il possédait depuis 25 ans. J'ai fait une dépression qui a duré 8 mois. Mais ils sont capables de tout. Mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils infligent aux cuisiniers. Mais ils n'ont pas le droit de créer cette hiérarchie. Vous savez que j'ai la chance d'avoir la compagne que j'ai. Moi, je suis parti un soir, j'en dirai pas plus. Je suis parti un soir, il est revenu me chercher. C'était Bernard Loiseau en second. C'est insupportable. Ils savent pas le mal qu'ils nous font, ces gens-là. Marc Vérat souhaite obtenir un euro symbolique en réparation. Mais pour l'instant, son action en justice a échoué. C'est pas terminé l'histoire du guide Michelin. C'est pas terminé. Je ferai tout pour ne plus être dans le guide. Comment on peut avoir 20 sur 20, être incontournable dans les autres guides, à gommis, au top des chefs et tout ? Mais attendez, je comprends pas là. Je ne comprends pas. Je suis offensé, terrassé par ces gens-là. Est-ce qu'on peut sortir du guide ? C'est ce que j'essaye de faire, mais c'est difficile. Mais non, ils ne veulent pas. Un restaurateur ne peut en effet pas contraindre Michelin à l'oreiller du guide. Marc Vérat est donc pied et poing lié au Petit Livre Rouge. J'ai mis toute mon âme, toute mon énergie. Nous avons monté une équipe. Nous avons chez nous, en tous les cas, une identité monstrueuse. Monstreux. Mais est-ce qu'ils en tiennent compte ? Mais ils s'en foutent de ça. Mais ils s'en foutent complètement. Ils s'en foutent qu'on ait des vaches, des poules, qu'on fasse des produits de terroir, qu'on soit autonome. Mais ils s'en foutent. Vous savez, j'ai envie de vous dire une chose. Ce sont de mauvais garçons. Et les mauvais garçons, attention, ils peuvent aller plus loin. Donc il faut absolument qu'on les arrête. Marc Vérat nous assure que les réservations n'ont pas été impactées. Alors finalement, comment vont les finances de ceux qui ont tourné le dos au Michelin ? Je suis presque toujours plein et je gagne mieux ici. Vous gagne mieux votre vie ? Oui. Vous m'avez dit qu'au niveau financier, finalement, aujourd'hui, vous en sortez mieux. Je pense, parce que j'arrive à gérer maintenant. Je fais de l'autofinancement maintenant. Donc je dépends d'aucun emprunt. Il y a des moments plus difficiles que d'autres. Mais au moins, je n'ai pas ce stress de devoir rembourser de l'argent. Comment une cantine ou un food truck peuvent-ils rapporter plus qu'un restaurant étoilé ? Et quel est l'impact réel des étoiles Michelin sur les finances ? Pour le savoir, nous avons analysé la santé financière des étoilés en Belgique avec un réviseur d'entreprise. Un chiffre à retenir, une étoile, c'est 30% de chiffre d'affaires en plus la première année. Voilà pour le chiffre d'affaires, mais qu'en est-il de la rentabilité commerciale ? Pour les restaurants triplement étoilés, les chiffres sont excellents. Souvent bien installés, la rentabilité est au rendez-vous. Il n'y a qu'un seul restaurant de ce type en Belgique. Tout va bien pour lui. Nous avons ensuite analysé les 20 restaurants doublement étoilés sur les 23 que compte notre pays. Surprise, en 2018, un restaurant sur deux est en perte nette par rapport à l'année précédente. Et la tendance semble s'accentuer pour 2019. Alors là, on fait des suppositions. Mais une supposition, c'est de se dire qu'il y a une course qui s'installe aussi. Bon, on a deux étoiles, on veut faire des investissements, on redécore le restaurant, on change de cuisine. Peut-être qu'on engage un mètre d'hôtel ou un deuxième. Et donc avec des rémunérations plus importantes, il y a aussi cet investissement-là. Les deux étoiles ne vont pas bien en Belgique. Mais que dire si Michelin vous rétrograde ? Une étoile en moins, c'est la descente aux enfers. La perte de l'étoile, ou de deux étoiles, fait reculer l'activité du restaurant qui se retrouve même en perte. Pourquoi ? Probablement parce que des gros investissements, des grosses charges ont été engagées. Un restaurant pourrait faire faillite suite à une perte d'étoiles ? C'est possible. Sur les 7 qui ont perdu une étoile sur les 4 dernières années, 5, 5, donc 5 sur 7, c'est beaucoup, ont des capitaux propres négatifs. Là, on est quand même dans une situation d'entreprise en difficulté. Des chiffres confirmés par une étude française de 2017. L'année suivant la perte de l'étoile, le restaurateur risque gros. La baisse des profits constatée est de l'ordre de 100%. Cette sanction lourde pourrait expliquer le niveau de stress et de fatigue ressentis au sein de la profession. Nous en concluons que les étoiles Michelin ne sont pas une aubaine pour ces établissements. L'étoile est donc une arme à double tranchant. La sortie du guide a clairement des conséquences économiques. C'est la mésaventure qu'a connue le restaurant Le Passage à Hucle. Son chef, Rocky Renault, était étoilé depuis 17 ans. Mais ce jour de novembre 2016, la sanction tombe. Michelin lui retire sa distinction. Vous recevez quand même une bonne claque en pleine figure. On n'oublie pas en une semaine. C'est une histoire de deux ans. Un an, deux ans avant de pouvoir oublier, sortir ça de la tête. Qu'à chaque fois que je faisais une assiette, je me disais... J'ai perdu quelque chose quand même. 17 ans, une étoile et on vous la retire. L'année où vous avez perdu votre étoile, vous avez vu un certain public partir. Moins de réservations. Le carnet de réservations s'est fait un petit peu appauvri, on va dire. C'est un peu la réservation, la fréquentation, la clientèle. Certains chefs nous ont dit que perdre une étoile, c'est aussi risquer la faillite. Est-ce qu'à un moment, vous y avez un peu pensé ? Mais on a eu des périodes très, très difficiles, quand l'étoile est partie. Quand les années ont suivi la perte de l'étoile, il y a eu les deux ans, là, c'était... Vous avez failli y arrêter ? J'ai failli y arrêter. Si Rocky Renaud a pu sortir la tête hors de l'eau, c'est grâce à lui. Christian Petit est un ancien restaurateur, reconverti dans le coaching d'entreprise. C'est que le restaurateur, lui, il est dans sa cuisine, il n'a peut-être pas assez le temps pour s'occuper de la gestion. Il est clair que moi, je regarde les chiffres et qu'effectivement, la perte d'étoiles a fait perdre du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires entraîne des problèmes de paiement et donc forcément, il faut réduire les coûts. Donc, il faut éliminer du personnel si on fait moins. Pour survivre à la perte d'une étoile, Rocky Renaud a dû se séparer de quatre personnes de sa brigade, la moitié de son équipe. Aujourd'hui, les chefs étoilés doivent se faire aider et se muer en véritable chef d'entreprise pour survivre. Pour nouer les deux bouts, certains jouent la carte marketing. Le chef deux étoiles Lionel Rigolet collabore avec une grande enseigne pour mettre au point des plats préparés, industriels. Les plus grosses ventes, c'est la boulette à l'asine à bire et le stumpe aux épinards. C'est vraiment les facettes qui fonctionnent le mieux. Oui, c'est ce qu'on voit en fait, c'est les classiques avec le touch du chef, c'est ce qui fonctionnait mieux aussi sur les autres recettes. Aujourd'hui, le chef cuisine des crêpes mi-cadeau pour le magazine de la marque. Et c'est de la glace vanille ? Oui. Ok. Vous n'allez jamais savoir tout mettre, moi je vous donne toutes les recettes que vous voulez. Parce que sinon, j'ai en fait de la glace des lesbios. Depuis plusieurs années, il a accepté cette starification en participant notamment à des émissions télé. Le but, amener de potentiels clients dans son restaurant. C'était au moment où il y avait la transition entre mon beau-père et moi. Il y a toute une partie des gens qui ne savaient pas que le comme chez soi avait une succession et qu'ils pensaient que le comme chez soi était un peu poussiéreux comme on l'a entendu. Et le fait d'avoir eu cette émission m'a donné un tremplin et a fait aussi booster notre chiffre d'affaires. Vous avez fait beaucoup d'investissements ces derniers temps ? Le plus gros investissement qu'on a fait, c'était il y a 13 ans, maintenant, c'était toute la rénovation de la cuisine. Et on a eu quand même pour 1,5 million d'euros. Rendez-vous au comme chez soi pour aller admirer cette cuisine à 1,5 million d'euros et sa brigade imposante. Les effectifs sont en moyenne près de trois fois plus élevés dans les établissements Michelin que dans les restaurants non répertoriés dans Le Guide. De quoi perdre des plumes au niveau rentabilité. Oui, ça coûte cher, c'est vrai que plus on a de personnel et plus les coûts sont élevés. Nous, en l'occurrence, on a 23 personnes et tous les matins quand on met la clé dans la porte, on en a pour environ 4 000 euros rien que de frais de personnel. Vous avez des années où la rentabilité était proche de zéro ? Il y a des années où on a été en perte, comme toute personne au moment où vous faites des gros investissements. En cuisine, le fils du chef prépare les desserts. Il représente la cinquième génération à travailler dans ces lieux. Vous conquérez une troisième étoile, c'est quelque chose d'important, vous l'avez parfois en tête ? Je me dis pour l'instant que je suis encore assez jeune, j'ai le temps pour apprendre, je préfère encore un peu profiter et pas me poser trop ce genre de questions. D'accord, si on vous la donne demain, de toute façon, vous ne crachez pas dessus. Je suis trop jeune pour ça, je ne pourrais pas l'assumer. Lionel Rigolet a perdu une étoile en 2006, alors l'apparution du guide est un moment suivi avec attention. Ça reste une journée très stressante et très compliquée, parce qu'on a toujours peur, peur du lendemain aussi. Peur de perdre une étoile ? Peur de perdre une étoile, on a toujours peur. Ce qui fait peur, c'est la visite surprise d'un inspecteur du Michelin. Un métier discret, rarement filmé. Nous avons retrouvé un ancien inspecteur qui a accepté de lever un coin du voile. Nous le suivons en caméra cachée dans un restaurant qui vient de perdre son étoile. Est-ce vraiment justifié ? Quels sont les critères ? Le menu est alléchant, dorade et son sorbet d'huître en entrée, du riz de veau en plat principal. C'est bof. Oui, c'est bof, parce que l'effet que tu devrais donner d'avoir un croustillant, il n'y est pas du tout. Clairement, ce n'est pas un plat étoilé. C'est un peu difficile. Sur ce plat-ci, non. Mais c'est l'ensemble du repas qui fera peut-être la différence. Le riz nous est croustillant. Il est moelleux à cœur. C'est un beau produit. C'est un plat qui pourrait s'inscrire dans le restaurant-là. Ça rattrape l'entrée. L'entrée était quand même loin, mais bon. Pour l'instant, c'est assez mitigé. Le dessert, du pain perdu à la Mirabelle, sauvera-t-il ce menu ? C'est une bonne brioche. Une bonne brioche bien caramélisée, mais c'est fort sucré. Oui. Tu vas avoir du mal. Oui, carrément. C'est vraiment fort sucré. Est-ce que cette perte d'étoiles est justifiée ? Sauf ce que j'ai mangé dans l'ensemble aujourd'hui, je dirais oui. Oui, absolument. Il n'y a pas l'émotion. Il n'y a pas le frisson. Frisson, émotion. Les critères de Michelin sont pour l'instant assez flous. Une étoile, c'est vraiment l'assiette. C'est vraiment focus sur l'assiette. Mais c'est une cuisine qui doit être élégante et qui doit créer de l'émotion. Deux étoiles, c'est une cuisine qui est déjà un petit peu plus élaborée. Trois étoiles, ça c'est évidemment, c'est une cuisine qui est unique. C'est une cuisine qui est personnelle. On doit retrouver la patte vraiment du chef. Voici donc les critères de Michelin. Rien de bien précis. Tout repose sur la compétence des inspecteurs. Alors combien sont-ils à travailler ? Nous, on était quatre quand je travaillais encore au guide. Quatre pour le Benelux ? Oui, quatre. On était quatre pour travailler. Mais il y a tous les échanges qui se font. Donc finalement, il faut voir la globalité. Même avec des échanges, si vous êtes quatre sur le Benelux, c'est quand même pas beaucoup pour des centaines d'adresses. Vous pouvez pas aller partout. Mais si, bien sûr. Bien sûr. Tous les restaurants étoilés, tous les bibourmants sont vus plusieurs fois. Michelin ne se trompe jamais ? Michelin ne se trompe jamais. Je pense pas. André Poës défend bec et ongle le professionnalisme des enquêteurs. Mais peuvent-ils se tromper ? Marc Vérat en est persuadé. Pour expliquer sa rétrogradation, il pointe même un coup marketing de la direction. Le problème de la troisième étoile, ils nous l'ont enlevé parce qu'il y a eu un changement de politique au sein du Michelin. Et le nouveau directeur est arrivé. Donc il nous aimait pas celui-là. Il nous a flagellés. Il sort d'une école de commerce. Mais c'est formidable. C'est formidable. Moi je voudrais qu'il vienne avec nous en cuisine. Mais attendez, mais on rêve. Ce sont des menteurs. Qui est ce nouveau patron ? Le voici au milieu de tous ses chefs. Pour le rencontrer, on vous emmène en France. Mais à cause du coronavirus, nous avons été obligés de réaliser l'interview à distance, dans un studio. Nous, à Bruxelles. Lui, à Paris. Gwendal Poulenek est le directeur du guide depuis deux ans et il sort bien d'une école de commerce. Il maîtrise la com comme un pro et le culte du secret. Nous ne communiquons jamais le nombre d'inspecteurs. Je ne confirmerai aucun chiffre. Michelin a quelques secrets, mais qui sont là pour protéger nos inspecteurs. Comment éviter la subjectivité des enquêteurs ? Le premier point, c'est par le professionnalisme de notre équipe. Donc les inspecteurs sont des professionnels du secteur. De la restauration, de l'hôtellerie, ils ont travaillé eux-mêmes dans des établissements pendant de longues années. Ils ont été en poste et puis ils sont formés après, par Michelin, pendant plusieurs années sur le terrain. Qui sont les enquêteurs ? Mais c'est le Merta, mais vous le savez bien, mais c'est le Merta. Je vous dis parce qu'ils vivent sur la peur qu'ils inculquent au niveau du guide auprès des chefs. Donc les chefs ont peur. Moi, j'ai encore des trois étoiles qui me soutiennent et d'autres qui ont peur. Qui disent, oui, mais si on te soutient, on va perdre notre étoile. Moi, je suis allé chez eux, mais j'étais tétanisé. Mais on nous raconte n'importe quoi. Et soi-disant que les pâtes, on avait mis du cheddar. Alors que nous, nous prenons l'alimentation de proximité, du reblochon avec du safran. Effectivement, c'est jaune. Alors, je vais vous dire, sur ce coup-là, ils sont incompétents. Qu'est-ce que vous pensez de ces chefs qui veulent quitter finalement la galaxie Michelin ? On sait quoi de ça ? Écoutez, vous avez quelques cas anecdotiques. Je comprends évidemment que ça puisse les affecter. Mais encore une fois, ces recommandations sont là pour être partagées avec les clients. Vous savez que la perte d'une étoile peut mettre les restaurateurs vraiment en difficulté financière. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine responsabilité, même morale, de Michelin là-dessus ? Oui, c'est une responsabilité. Mais je peux vous dire que ces étoiles font briller les yeux des gastronomes du monde entier. Pourtant, en 2020, Michelin n'a jamais été autant critiqué. Jamais des chefs n'avaient osé tourner le dos aux étoiles. Aujourd'hui, le guide Michelin est dirigé par des communicants spécialistes du marketing. Ce sont des gens qui inventent des pneus dans le monde entier, mais qui ne font pas vraiment la différence entre un chou-fleur et un frère passé. Donc, au final, ça donne des résultats qui sont des résultats, certes, qui font du buzz médiatique, mais qui ne correspondent absolument plus à ce qu'est la réalité de la cuisine française. Le guide Michelin, ce dont il a besoin aujourd'hui, c'est d'être vendu parce qu'il coûte cher à éditer, à fabriquer. Il paye ses additions. Et donc, pour être en top, il faut faire parler de soi pour vendre. Et pour faire parler de soi, on crée plus d'événements dans le fait de décerner une étoile ou de la retirer. Ça va susciter un mouvement médiatique. Malgré cela, les ventes dégringolent. Aujourd'hui, il s'en vante à peine 40 000 exemplaires. À peine plus qu'il y a 120 ans, lors de la parution du tout premier guide. Le livre était pourtant le plus vendu en France dans les années 80, avec 600 000 exemplaires. Sa force, son aura, ce sont ses étoiles. Une épée de Damoclès au-dessus de la tête des chefs. Alexandre Dionysio vient de perdre cette année une étoile. Ils m'ont fait comprendre que plusieurs fois, ils étaient venus cette année-là, en 2020. Et plusieurs fois, c'est pas qu'ils avaient mal mangé, mais ils me voyaient moins en cuisine. La qualité de l'assiette, elle est là. Le décor, il n'a pas changé. Il n'y a rien qu'à changer, finalement. Je pense que c'est une leçon. C'est un message qu'ils ont voulu me faire passer. Frustrant. Mais Michelin reste une institution pour lui et la plupart des chefs que nous avons rencontrés. Pour moi, Michelin, c'est la référence, c'est quelque chose qui fait rêver en tant que jeune cuisinier. Pour moi, Michelin, c'est fantastique. Quand t'es chef, tu rêves de ça. Pour moi, Michelin, c'est un tremplin, c'est un boost. C'est la quête aux étoiles, c'est la rigueur, c'est la régularité. Pour moi, Michelin, c'est la consécration. C'est le guide des références, c'est une vraie institution. C'est le paradoxe. Michelin est sacralisé par les chefs, mais déserté par ses lecteurs. Le guide se vend de moins en moins. Michelin se repositionne sur le web et s'associe aujourd'hui à TripAdvisor, qui recueille les avis des clients. Un changement de philosophie. Surtout, des chefs, des critiques culinaires commencent à remettre en cause son système de cotation, sa toute-puissance. Tout ce que l'on voit, ce sont des décisions qui sont là uniquement pour faire du buzz et de la com. D'où le fait que la restauration française commence à se méfier des compétences et des critères sincères du guide Michelin pour donner ou retirer les étoiles. Jamais des critiques aussi virulentes n'ont secoué le monde de la gastronomie. La fin peut-être d'une époque.